Bonjour les amis, bienvenue ! N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Counter Strike Content parce qu'ici on parle passion et amour et surtout avec cette vidéo, c'est la consécration un petit peu de cette année parce que Vitality a été sacré champion des EM Winter 2021 remporte 100 000$ et surtout le titre parce que ça faisait quand même des années, plus de 2 ans, 2 ans et demi que Vitality n'avait pas remporté de trophée et gagné de tournois majeurs en LAN bien évidemment donc pour le coup, c'est fantastique on est à 588 subs merci infiniment à mon FC Twitch qui m'aide, qui me soutient au quotidien c'est comme ça un petit peu que j'arrive à survivre donc n'hésitez pas à passer et dire bonjour si vous avez envie de me transmettre votre amour on va revenir dans cette vidéo sur le parcours de Vitality dans la description, je vous ai mis des promotions elles sont encore disponibles pendant 6 jours seulement voilà, il y a le dernier écran Zoï 24 11k qui est en promo qui est une super affaire il y a le Logitech G Pro X, le casque qui est un des top casques du moment il y a de la souris pour les petits budgets avec notamment la Viper Mini et la G402 qui ont des formes différentes mais elles sont toutes les deux approximativement à 20 euros donc n'hésitez pas à vous faire plaisir revenons donc sur le parcours de Vitality mais pas que, parce que je vais partir aussi résumer le parcours de G2 équipe française qui performait là aussi lors de ce tournoi et qui est allé en playoff avec une belle bataille pour ceux qui l'ont raté commençons donc par les matchs de poule et notamment l'entrée en matière de Vitality qui a été tentesque, j'ai envie de dire, match gagné contre Mousy Sport 19-16, c'était super tendu ce match là je pense même qu'on aurait dû pu le perdre sachant qu'on a comeback pour aller chercher l'overtime et remporter derrière l'overtime derrière on enchaîne donc toujours en match de poule contre NIP et donc là c'est du BO3 NIP n'est pas très en forme avec la nouvelle apparition DC Tag etc et Device qui se sent mal mais pour le coup, match maîtrisé domination absolue des français 16-6, 16-9 on enchaîne et là on va aller en finale du match de poule contre G2 qui eux se sont défaits de Tyloo dans un premier temps dans leur match d'entrée du tournoi et ensuite ils battent Team Liquid 16-13, 16-14 c'était tendu côté G2 qui joue bien évidemment avec un stand-in et sans son leader in-game je le rappelle avec Kenny S et là le classico j'ai fait une analyse de ce match donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse j'en ai parlé également dans diverses vidéos précédentes et là donc on a notre match historique parce que ça fait des années qu'on n'a pas justement deux entités françaises deux clubs français qui performent dans le tier 1 et qui sont capables un petit peu de se rencontrer donc pour moi c'était un super match j'étais impliqué émotionnellement parce que j'ai des potes qui performent dans les deux équipes mais aussi parce que je suis un passionné de CS et de voir l'étendard français un petit peu rebrier au devant de la scène mondiale franchement ça me fait plaisir et ça m'a redonné envie redonné goût voilà j'ai cette amertume au fond de moi du passé un petit peu des légendes du passé avec l'époque Titan, Envious, LDLC G2, la Super Team etc mais il y avait systématiquement donc deux grosses équipes deux grosses écuries françaises pour nous représenter dans la scène CS GO donc j'ai cette amertume là et là ça m'a redonné goût à ça et j'en veux plus voilà j'en veux plus et j'ai encore envie de revoir ça et ce match là a vu donc G2 maîtriser je pense un peu plus ce match et donc il gagne 2 à 1 Vitality mais les deux étaient qualifiés il y en a un qui va donc en demi-finale parce que le format des UEM c'est comme ça et un qui va en quart de finale donc les deux sont en play-off donc G2 est directement en demi-finale d'un côté de l'arbre et Vitality est en quart de finale de l'autre côté de l'arbre ça veut dire que potentiellement on pourrait rêver encore une fois d'une grande confrontation finale pour la grande finale de cet événement avec les 250 000 dollars à se partager et peut-être voilà une bataille épique entre français et malheureusement c'est pas ce qui s'est produit voilà donc quart de finale pour Vitality contre Gambit je le rappelle une des top team du moment donc match-up très difficile parce que grosse profondeur de map côté Gambit mais Gambit il y a du coup de mou voilà depuis l'apparition d'Elan depuis le retour d'Elan et donc de la grosse pression et des match-up vraiment avec un engagement je pense je trouve un peu plus musclé et bien Gambit il y a du coup de mou et Vitality ça joue mieux voilà depuis les annonces des kicks des joueurs faut pas se leurrer ça joue sans pression ça joue avec beaucoup plus de confiance que ce soit côté Kyojin que ce soit côté Mizuta aussi bon Ziou et Apex ont un niveau plutôt bon depuis quelques temps par contre Shox un peu en dessous on sent que le monsieur est affecté émotionnellement je pense c'est mon avis par ces news mais pour le coup son avenir lui on le sait il a en grosse négociation avec Liquid des négociations très avancées et très certainement qu'il va aller de ce côté là donc quart de finale remporté par donc l'équipe française 16-5 première carte domination totale sur D2 ensuite ils se font défoncer à leur tour 16-9 c'est quand même un match maîtrisé 16-9 faut pas se leurrer sur Vertigo dénouement final sur Mirage et là overtime 19-17 match ultra serré avec un Mizuta absolument exceptionnel parce que je le dis je pense que Gambit aurait dû gagner encore une fois cette partie mais grosse pression ça joue reculé ça a peur ça délaisse des espaces on voit un Mizuta sur cette partie là beaucoup plus mobile beaucoup plus autonome voilà il se déplace sur la carte il offre il va dans leur cul il fait les plays le mec a été fabuleux sur cette carte là en tout cas on a un Mizuta à plus de 30 kills et un Ziwoo également ou alors les deux culmine quasiment à 30 kills je ne me souviens plus des statistiques en détail mais je me rappelle de ces prestations individuelles absolument colossales des deux joueurs et un Kyogin bien évidemment qui sort la tête de l'eau en tout cas qui montre en tout cas qu'il a vraiment du potentiel mais peut-être un peu trop tard je le félicite dans tous les cas parce que c'était un petit peu les projecteurs sont rués là pour le coup chez Vitality sachant qu'ils ont fait une année absolument catastrophique il ne faut pas le cacher mais là dernièrement depuis les annonces ça joue un peu plus relâché ça joue avec beaucoup moins de pression et on voit que le potentiel commence à ressurgir c'est peut-être un peu trop tard pour notre ami Kyogin on enchaîne donc en demi-finale contre Virtus Pro une autre bonne équipe du moment une équipe du top 7 mondiale depuis plus de 2 ans pour le coup donc un adversaire vraiment très solide on a enchaîné Nip Gambit et désormais Virtus Pro 3 équipes qui sont dans le top mondial depuis pas mal d'années maintenant et là 16-13 16-13 grosse maîtrise de la part de Vitality ça a choqué par contre là encore chez Virtus Pro je ne fais pas ma mauvaise langue mais pour le coup il y avait vraiment 13 à 7 il me semble pour Virtus Pro et gros comeback là de Vitality et Virtus Pro qui se chient totalement dessus donc on le voit la compétition CSGO c'est beaucoup d'expérience c'est les LAN c'est ces matchs là parce que depuis 2 ans c'était plus le goût c'était plus la saveur qu'on avait on avait plus ce parfum là de la compétition on avait que des matchs un peu fade un peu fade de l'internet avec des génies des génies qui jouent sur leur chaise gaming qui ont mis à la retraite des tonnes de joueurs je le rappelle des joueurs comme RPK des joueurs comme Flammy et bien d'autres et bien d'autres bien évidemment et je regrette donc parce que là c'est le retour des LAN et on voit que les vrais Kador les vrais mecs un petit peu comme Apex comme Shox qui arrivent justement à galvaniser les petits rookies qu'il y a autour d'eux et faire du gros résultat contre des équipes qui ont totalement explosé ces deux dernières années comme Big comme Gambit comme Virtus Pro faut pas négliger même si ce sont quand même de très très grosses teams et donc là pour le coup demi-finale maîtrisée maîtrisée non je dirais pas ça disputée de la part de Vitality 2 à 0 c'est stress c'est stress ils sont en grande finale et ils vont affronter donc NIP et de l'autre côté de l'arbre on a eu G2 donc qui était en demi-finale qui se sont fait tabasser par NIP non c'est faux ils sont pas fait tabasser c'était un match super disputé c'était un beau match là encore un peu fébrile le Kenny sur cette partie là j'ai trouvé moi pour le coup et donc 16-19 première carte 16-10 deuxième carte 16-14 troisième carte donc vous vous rendez bien compte que ça aurait pu aller dans les deux sens la dernière carte était super tendue Nuke en overtime c'était super tendu aussi il y avait des grosses balles de match pour G2 ils ont choqué de ouf encore une fois à 14-9 ou à 14-10 ça a choqué comme jamais et donc on comprend un petit peu maintenant pourquoi voilà ils veulent changer pour aller vers d'autres horizons Focus 2022 et construire une équipe beaucoup plus solide et surtout qui veut prétendre à une grosse domination sur la scène internationale parce qu'on sent qu'il y a toujours ce plafond de verre au dessus qui empêche de passer ce cap là de domination et d'aller systématiquement en finale et remporter de gros titres et de gros trophées donc place maintenant à cette grande finale avec NIP qui je le rappelle pour les phases de playoff et les phases de pool il y a eu une semaine de décalage il y a eu une semaine de repos entre ces deux phases et donc on a Device qui se sentait mal qui a des problèmes un peu personnels qui était peut-être un peu malade ou je ne sais quoi mais pour le coup donc il a forfait et il s'est fait remplacer par Fizi ou Fawzi je ne sais pas comment vous prononcez son pseudo le suédois donc un rookie et là le mec a été genre colossal que ce soit sur la demi-finale contre G2 il est clairement un acteur un des acteurs principaux pourquoi la victoire leur a été attribuée aux suédois et en grande finale également donc super parcours de ce petit rookie et la grande finale donc Vitality contre Nip tous les feux sont ouverts pour Vitality et ça passe et ça passe 3 à 0 donc c'est un BO5 3 à 0 pour les français avec une maîtrise totale un Zibou fantastique Apex Shoxo Clutch Kyodin qui fait des petits entrés tout le monde a été fort tout le monde et Mizuta bien évidemment solide donc 16-10 16-10 16-13 pas d'adversité pas de réel problème on a senti une domination une maîtrise que ce soit sur l'économie sur le rythme du jeu des tactiques etc c'était voilà super match super parcours de la part de Vitality donc je valide fort et enfin Vitality titré donc magnifique parcours avec un Zibou colossal MVP bien évidemment de cet événement avec des statistiques absolument Zibou-nesques on va dire et ben voilà quand le chat n'est pas là les souris dansent donc Navi bien évidemment n'était pas à cet événement donc Vitality en profite et il s'affirme comme le numéro 2 incontesté de cette année même si j'aimerais pas réduire à Vitality au numéro 2 incontesté cette année parce que c'est totalement faux ça fait deux mois qu'ils sont forts et les huit premiers mois de cette première année ils étaient totalement catastrophiques alors que justement Gambit, Heroic, Virtus Pro, G2 et Nip était vraiment largement au-dessus par contre sur ces deux derniers mois et notamment depuis l'annonce des kicks avec les blasts etc ben là pour le coup Vitality joue un niveau de jeu exceptionnel parce qu'il joue sans pression donc oui oui c'est le potentiel qu'on peut espérer de cette équipe mais malheureusement la pression fait partie de la compétition la pression fait partie de la gestion d'un grand joueur d'un grand compétiteur de grands champions et donc si on n'est pas capable de gérer cette pression ça veut dire qu'on ne l'est pas forcément parce que jouer dans sa chambre et terminer tout le monde tout le monde en est capable voilà parce qu'il y a des jours exceptionnels sur absolument toutes les scènes mais il faut savoir le faire dans les grands moments quand il y a des matchs à pression quand il y a des enjeux absolument énormes que ce soit économique marketing ou au niveau de la compétition également c'est ce qu'on est capable de faire un ZeeWoo bien évidemment ou encore pire un Simple qui a absolument détruit toute la scène cette année donc super parcours de la part de Vitality mais c'est pas fini il reste l'ultime et dernier tournoi de cette année qui seront les finales des Blast avec là la crème de la crème les amis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et notamment la review les analyses de ces prochains matchs parce qu'il va y avoir du très lourd donc abonnez-vous merci d'avoir suivi cette vidéo et félicitations encore une fois à Vitality à Kyodin qui a un petit peu step up et bien évidemment à tout le reste de l'équipe et un gros un gros gros chapeau bas pour notre ami Xtaz qui est un des plus grands coachs de la scène eSport sur CSGO et à qui il faut attribuer beaucoup de mérite je pense à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !